Le spectacle En Marche de Yacine Bellatar, c'est tous les vendredis et samedis au Théâtre de Deezer à 21h30. Les 30 Glorieuses, l'émission de la relance humoristique française. Les 30 Glorieuses, avec Yacine Bellatar et Thomas Barbazan. Quart d'identité, quart de séjour ! Bonjour ! Bienvenue dans ce podcast magnifique qui s'appelle Les 30 Glorieuses, mesdames et messieurs. Merci, vous êtes nombreux et nombreux à nous écouter et à passer le message autour de vous. Y a-t-il meilleur pub que le bouche à oreille ? La réponse est non. Pour m'accompagner, Thomas Barbazan ! Salaam alaikum, alaikum, salam ! Tu connais cette chanson ? Algerino. Ah non, 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 moi je suis... Non, t'es marocquino toi, je sais. Non, non, pas du tout, non, non, je suis juste Calitano. Je sais pas si tu connais ce mot. On l'embrasse, Algerino, tu sais, on l'avait rencontré à l'EFM. Les arrières sont brillantes, ça fait des grandes études. Bien sûr, ça ne s'entend pas toujours dans ses textes, c'est vrai, mais non, mais c'est vrai qu'il est très gentil et très intelligent. Pour m'accompagner, quelqu'un qui ne connaît pas le mot étude, Sundembele ! Les quoi ? Et enfin, le clandestino ! C'est plus l'étude. Wittah ! Bonjour. Tu n'es pas clandestin ? Non, je n'avais pas bien compris. Non, 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 tu n'es pas clandestin ? Non, 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 pas du tout. Tu es quoi ? Je suis un ex-pop. Un ex-pop. Ouais. On aura réussi le jour où on nous le dira et qu'on ne rigolera pas. C'est quand même aberrant. Tu vas nous raconter ta fête de la musique, Wittah, car j'imagine que... Non, Wittah, tu es un nouveau Français, un Français nouveau. Tu n'es pas encore arrivé quand c'est sorti. Cette année, je n'ai pas pris de plaisir comme l'année passée. Oui, on va revenir dessus, Wittah, c'est assez exceptionnel. Merci en tout cas. Hier, j'ai fait la fête de la musique. On va vous débriefer de cette ignominie culturelle. On aimerait que ça s'arrête. Non, parce que celle où on était, elle était très bien. Tu étais où ? C'était la fête des anciens. Je passais à la même photo. Ah oui, pardon, c'est vrai que là... Les anciens du hip-hop ? Oui, oui. Que des rastas avec des cheveux blancs ? Des mecs qui connaissent... J'ai bien connu... J'ai bien connu Joey Star. Oui. Ah oui, lui aussi, il est mort. La moitié des mecs. Les anecdotes, la moitié des mecs. Non, le hip-hop, c'est dur. Ce n'est pas vrai, il est mort de quoi ? Pauvreté, merde. J'ai fait un feat avec lui en 84. Quel cauchemar. Bienvenue, ça s'appelle les Trolles Glorieuses et ici, on va de tout le monde. Oui, on va, on va. Son THX aujourd'hui dans le sable. Oui, oui, c'est fort. Là, c'est très bien. X-Max. Faites de la musique. X-Max ? Qu'est-ce que tu as fait ? Laisse. Qu'est-ce que tu as fait pour la... Moi, je fais la fête à la maison. Oui, c'est une très bonne série. Tes enfants font de la musique. Pourquoi ne pas concilier les deux ? Rien ? Non, non, à la maison, avec tes enfants, tranquille. Deux ténors chez toi. À Sacry. J'ai trouvé Thomas. Et toi, Wittan ? Wittan. Bonjour. Bonjour. Soit tu es français, tu comprends tout ce que je dis, soit on a un problème. Bon, tu as fait une fête de la musique hier ? Oui. Wittan. Comment on appelle ça ? Tu sais, Wittan, il n'est pas les hauts. Dans le troisième ? Le troisième ? Oui, oui. Dans le troisième, donc un endroit, je le rappelle, très, très loin de ta culture. Ça, dans le troisième ? Dans un centre culturel, non. Tu fais ça, toi ? Oui, c'est un centre culturel. Ne me dis pas que c'est de la musique africaine, sinon je te frappe. Il y avait tout. Oh là là, j'en ai marre. Hier, j'ai vu un blanc jouer de la musique du coupé décalé. Je suis parti en courant. Il va falloir fixer des règles à la fête de la musique. Si Yousundo, il peut aller à l'Elysée. Yousundo est à l'Elysée, putain. Ah oui, incroyable. C'est lui. C'est normal, tu vois. C'est lui. Il a chanté quoi ? Yousundo. Seven Seconds. Seven Seconds. C'est ça que tu voulais chanter à la base. Je ne comprends toujours pas son couplet, ni en anglais, ni en français. Ah, c'est en anglais. Hein ? C'est en anglais. Non. Alors, tu peux me mettre le couplet de beaucoup de races qui... Beaucoup de... Non, il mélange, il mélange. Il fait comme l'hymne de la Ligue des Champions. Il y a plusieurs langues dedans. Regarde, tu vas voir. C'est comme... Il y a français, anglais. Non. Je crois surtout que c'est du Yousundo. Du Wolof. Non, ça avance, ça avance. Du yaourt. Ça, c'est Nené Thierry. Ça, j'ai bon. Ouais, c'est une son en greffe. Là, quand il arrive, là. Ça, c'est Refrain. Ça, on a... C'était pas mal. C'était un bon son. La nouvelle Ford pour vous accompagner là où vous allez. C'est devenu une musique de pub. Vas-y. Voilà. Ça va qu'un tonner, hein. On va payer des droits, ça s'aime, là. C'est de l'anglais mélangé avec de Wolof. Non, non, parce que c'est pas déposé. Parce qu'il n'y a pas de texte. Il n'y a pas de texte. Attends, écoute. C'est là, là ? C'est là. J'assume les raisons qui nous poussent de changer tout. Changer tout. Changer tout. Changer tout. Et là, il y a de l'accélération. Mais c'est pas en français. Écoute. Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut, qui désespèrent. Je veux les gamins ouverts. Ah, là, j'ai pas, non. Non, là, j'ai pas. Non, là, j'ai pas. En fait, il mélange. Changer. Là, on a beau. Ah oui, ça, c'est en français. Mais tout le monde chantait que le dernier mot. C'est quand même. Changer. C'est un 3 sur 20. Tu vois, je connais. En devoir de français, il aurait eu 3 sur 20. Non, non, il a mélangé 3 langues. Non, mais arrête de mélanger 3 langues. L'anglais, Wolof et français. Non, parce que même les Sénégalais, ils ont pas compris. Ah bon ? C'est 27, c'est pas Wolof. J'assume les raisons qui nous poussent de changer tout. Ah oui, c'est pas français. Non. J'aimerais qu'on oublie leurs couleurs pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments. Il y a tout ce contexte. Oui. Beaucoup de sentiments de race qui font qu'ils désespèrent. Je veux les grandement ouvertes. Ah, c'est pas français. C'est pas français. Les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils... Non, non, Thomas, là, t'es en train de lire un livre. Il y avait pas tout ça. Il a pas dit ça. On met le couplet. Vas-y. Ah bah non, mais là... Avec le texte. Non, c'est traduit. Beaucoup de sentiments de race qui font qu'ils désespèrent. Je veux les grandement ouvertes. Les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils... Et les impôts qui le dévissent pas. Je le perds. On est bien d'accord ? C'est pas la même chose. Pareil, c'est du yaourt, là. C'est comme du yaourt. J'ai toujours pas dit ce que c'est, les 7 secondes. Je sais pas si c'est Ushen Bolt ou 100 mètres. Non, mais j'ai adoré ce morceau. Il m'accompagnait durant toute ma scolarité. J'allais à l'école tous les matins. Bim, M6. J'ai eu Sundour et Néné Chéri. J'ai dit encore... Putain, c'est les 7 secondes les plus longues que j'avais vu de ma vie. Il y avait ça. Il y avait Omar et Fred. À l'époque, il y avait beaucoup de mixité noir-blanc. Non, mais t'es fou. C'est bien avant Omar et Fred. Ah bon ? Non, non, si t'es raciste, il faut que ça soit chronologiquement bon. Oui, t'as. Donc revenons encore une fois à ton intégration à ce pays. Tu as décidé, j'imagine et je tiens à prévenir tous les Noirs et les Arabes que je vois danser devant des Blancs à la fête de la musique, tes cartons jaunes. Rouge, même. Hier, t'as dansé. Non. T'as le mito, va. Non, je n'ai pas dansé. Non, non. On l'a vu dans ta story. Je l'ai gardé. D'ailleurs, j'ai participé, il y avait, ils vendaient du poulet et tout ça. Du quoi ? Poulet. Ah, du poulet. Ouais. Mais t'étais pas, il fait de la musique. J'étais pour acheter du poulet, il y a un mec qui arrive, il n'avait pas assez d'argent. J'ai dit, ok, je paye. Je paye pour le mécheur, je pars m'asseoir, quelqu'un d'autre vient le demander, il amène le mécheur chez moi. Je dis, bah, j'ai plus d'argent. Il dit, bah, si c'est comme ça, je vais donner le reste de mon argent. Il donne le reste de son argent au mécheur, après il s'est plaint que le mécheur ne le dit pas merci. Blanc, il y a un élément. Pour moi, c'est un peu comme le couplet de Yousoum. J'ai pas tout compris. 26, 24. Je m'en prie, à la fin, changez. Vous ne faites pas des fois pour écouter le meilleur truc, c'est ça votre problème. Non, mais franchement, là on sort du couplet de Yousoum d'Our, on ne peut pas enchaîner deux couplets. T'es d'accord, Soutre ? Mais quelle fête de la musique on vendait du poulet ? Je comprends pas. T'étais sûre que t'étais à une fête de la musique ? Oui, oui, il y avait de tout. La fête du KFC, l'orchestre du KFC. Il y avait un peu plus. Non, hier j'ai passé une très bonne fête de la musique. Franchement. Où est-ce que t'étais toi ? Isaacine. Isaacine. Oui, il y avait Oxmo. C'est où ? Il y avait Oxmo, il y avait… D'ailleurs, aujourd'hui, t'es totalement habillé en Isaacine. Pantalon, t-shirt, il est vrai. T'es sponso ? Non, je ne suis pas sponso, il me fait payer. Non, 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 je ne vais pas encore recevoir une note. Non, enfin, j'emprunte. Je lui dis, allô Isaacine, c'est quoi ces 500 balles ? Il y a deux t-shirts, un pantalon ? Non, 500 balles, il n'y a pas deux t-shirts, un pantalon. Heureusement qu'ils ne font pas des slips. Non, mais alors, j'emprunte et quand ça me plaît, je retourne payer. C'est un vrai modèle économique de la mode. Mais là, c'est franchement pas mal de t-shirts, le pantalon. Et je fais des parutions de ouf. Hier, j'ai mis le t-shirt Barbès. Tout le monde, sur les champs, me disait d'y retourner. À Barbès ? Oui. Mais on vend des t-shirts, nous, regarde, je porte les miens, moi. Ah oui, Thomas, c'est vrai. C'est ton slogan, en plus, je ne porte même pas. Virgile ? Virgile ? Hein ? Virgile ? Quoi ? J'ai trouvé un jeu de mots avec Virgile Abelot. Virgile Pabeau. Le créateur de mots le plus claqué. Il fait faire des trucs à Charlotte. On met un carré, on écrit bonjour, on en sort 500. Ah oui, toutes nos fringues sont collecteurs. Les 30 glorieuses. Tu sais qu'il y a des gens qui sont allés au bureau de vote avec le t-shirt fâché, pas fâcho ? Ça ne s'est pas toujours bien passé. Ah, c'est vrai ? Oui, c'est comme un slogan. Enfin, je ne sais pas, fâcho. Il faut même dépouiller, faire les dépouillements avec ça et tout. Ah, hier, non, non, mais hier, bon, on reparlera plus tard de ça, mais j'ai vu les 89 députés du Front National. Non, ah oui, du Front National. Oui, c'est ça. Il y en a des bons, hein ? Il y en a des bons. Oui. Pardon ? Non, mais je veux dire, sur la forme, après, sur le fond. Ah oui, sur la forme, tu m'as fait peur. Non, non, parce que sur la forme, on n'a vu que les Golemons, là, sur France 3 Régions. D'ailleurs, il y en a une qui ne connaissait rien, qui a dit « je passe mon tour », qui a failli être élu. Vous avez vu, ça a passé à quelques dizaines de voix près, celle qui est passée sur Malès TV et compagnie. C'est celle qui a dit « immigration » ? Non, c'est celle sur la… Qu'est-ce que ça raconte ? Il y en a une qui a dit « immigration ». Non, je n'ai pas vu. Ah, c'est une pyramide, elle jouait à pyramide. Oui, c'est ça. Non, non, mais j'ai vu hier. Alors, 89 blancs. Pas vu d'arabe, pas de noir. Visiblement, ils ont l'air assez. Il y a une asiat, non ? Moi, j'aimerais bien, vous m'en faites parler, j'avais prévu dans mon conducteur magique d'en parler à la fin, mais mon rêve, c'est d'assister à l'une d'un réunion. Les séminaires, Auschwitz ? Vous ne partirez pas une semaine à Auschwitz ? 47 voix, on y va. Mais surtout que sur la plupart d'entre eux, ils ne s'attendaient pas à être élus. Ah oui, oui. 15, 20, ils avaient prévu 15, 20. Alors, j'ai vu une très belle photo tout à l'heure, pardon pour cette blague pour ceux qui s'y trouvent, mais il y avait une photo de Bacrois avec écrit « comment je vais gérer ces secs pas ? » Non, mais ça va être chaud, là. C'est pour ça qu'il faut regarder, là. Déjà, il va y avoir le discours d'Elisabeth Borne. Non, je ne pense pas que là, tel que c'est parti, ça va être Borne qui va... Avec des copains comme Bayrou, tu n'as pas besoin d'ennemis. Parce que tu as vu qu'il a dépeint le premier ministre idéal et visiblement, il lui ressemble pas mal. Ah bon ? Oui, il a dit « oui, il faudrait quelqu'un qui politiquement connaît un peu tout le monde. » C'est possible qu'elle jarte, là ? Alors, ce sera un mauvais message, quand même. Moi, je ne vois que Manuel Valls. Un mec qui est capable de gérer l'extrême droite et la gauche en même temps. C'est vrai. Mais franchement, il fait lui d'un imité. Meilleure blague de l'année. On a déjà essayé. Il est arrivé, il dit « j'aime pas les Arabes ! » Mais je suis d'accord qu'à un moment, il faut augmenter le SMIC. Il est tellement caméléon, il a tous les partis dans son corps, lui. C'est incroyable. Mais quelle élection de merde. Et vraiment, quelle ambiance de merde, en plus, vraiment, rentrer dans une crise politique comme ça. C'est bien comme ça. C'est bien comme ça, d'accord. Comme ça, le président, il n'a pas le pouvoir. Est-ce que tu ne préfères pas qu'on va sur l'anecdote de la fête de la musique ? Pourquoi c'est bien comme ça ? Comme ça, le président, il a moins de pouvoir. Et toi, ça te fait ? Ben non. Oui. Alors, nous, on a une carte magique. On s'appelle la dissolution. Ah non, mais tu ne peux pas le faire à chaque fois. Non, il peut le faire. Il peut le faire ? Dans un an. Dans un an. Précision de Walid. Ah, la carte, elle arrive que dans un an ? Ça va bien, je suis en japon. Mais tu l'as, quoi. Ah oui, d'accord. Tu sais que tu l'as. C'est comme si tu as des Pokémon. Tu sais déjà que tu as Pikachu, Transformation 4. Chirac, il a joué au bout de deux ans. C'était ça, en 97. Non, mais sincèrement, les amis, ça fait une semaine à peine qu'ils sont élus. Ce n'est déjà pas possible de gouverner. Il est fort probable qu'ils envoient balader le budget à l'Assemblée. Gauche, extrême gauche, extrême droite, droite. Ça veut dire que le Premier ministre, après, il est légitime. Cornerisé. Voilà. Non, il est légitime. Il est légitime, direct. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas... Voilà. Et en fait, le grand écart... Ça leur a duré encore moins longtemps qu'il dit que les sons. Non, mais politiquement, c'est simple. Le grand écart, il est tellement grand entre l'extrême gauche et l'extrême droite qu'en fait, il n'y a pas de consensus. Vraiment, c'est comme si je te disais, enferme l'ensemble des supporters du PSG et de l'OM. Je ne dirais pas qu'ils sont ceux de l'extrême droite, mais en tout cas, c'est impossible. C'est fini, ça. C'était avant. De quoi ? Le PSG. Non, ils sont tous extrême gauche. Ils sont tous d'extrême droite maintenant. Ils sont tous d'extrême droite maintenant. C'est plus Nice et Lyon. Non, franchement. Non, non, on va en reparler d'ailleurs tout à l'heure avec Walid. Mais revenons sur cette fête de la musique. Oui. Vous étiez ensemble, tous les deux ? Alors, il est passé furtivement parce que maintenant qu'il est en couple et qu'il a un enfant dont il s'occupe. Oui, maintenant que je m'occupe de mon fils, au bout de 13 ans, je commence. Il rattrape. Il s'appelle comment ? 7 Seconds. Non, ce n'est pas ça. C'est que Thomas, il s'est toujours occupé de son fils. Mais à l'époque, il n'était pas concerné, comme tous les papas. Non, entre, toi, tu as deux enfants. Mais les darons, on rentre à l'adolescence. Avant, tu ne sers pas à grand-chose. Et à l'adolescence, patate. Il faut commencer à mettre des patates. Surtout les garçons, c'est des poudrières. À cet âge-là, à 13 ans, c'est... Ah bah oui. Là, soit tu es chez Daesh, soit à la Starhack. Ça va très, très vite. Il y a le 3-4. C'est comme l'assemblée. Ou ingénieur, ou ingénieur. Non, non, non. Ingénieur, beaucoup de gens de mes potes, par exemple, que je connais ingénieurs, n'étaient pas forcément des bons élèves au collège. Oui, ça arrive après. Oui, en fait, il faut... Ça me laisse de l'espoir. Ça va avoir un impact sur leur tête, là ? Non, il n'y a pas de diplôme. Non, non, là, je crois... Si, regarde. Rémi ? Sur ce pauvre ? Non, non, sur ce pauvre. Oui, c'est vrai. T'as fait quoi comme diplôme ? Ah bah, il réclame le micro, maman. Il est ouf, ouf, lui ? J'ai vu ça, j'ai pris de la confiance de ouf. Non, j'ai fait une licence humanité, et j'ai failli faire... Alors, attends. Une licence humanité ? Une licence humanité. Ok, l'abbé Pierre. Je te jure que ça existe. Non, non, non. Je te jure que ça existe. Rémi, je vais vers citer Glandy. Rémi, je vais te frapper. Qui ? Bonjour, j'ai fait... J'ai un doctorat respect. Rémi, Rémi, tu t'aimes beaucoup. C'est quoi ? Une licence humanité ? Non, les humanités, c'est l'histoire, la philo et la littérature. Et en gros, Nanterre a voulu faire une super licence avec plein de matières en mode prépa, et j'ai fait ça. Ok. Putain, tu connais même pas. C'est la faite de l'humanité que t'as eu, ça. Oui, voilà. Science humaine, pas humanité. Oui, science humaine. Non, mais c'est comme ça que la licence, elle s'appelle. Rémi, tu sais, ce podcast, il a des atouts. Si vous connaissez quelqu'un qui a été en prépa... En licence humanité. En licence humanité. Oui. En année 1. Bonjour. Bonjour. En année 2. Merci. Merci. Prins, allez, tiens. Tiens, prins. Le partage aussi. On a eu plein d'anciens rappeurs hier soir qui avaient fait une licence animalité. Vraiment, les anciens animaux. Non mais Rémi, si vous connaissez quelqu'un, c'est un vrai appel, si vous connaissez quelqu'un qui a l'enterre, c'est visiblement... Mais tu sais que c'est une des meilleures licences de la faille. Genre c'est super sélectif, on avait 30 ans de cours par semaine et tout, c'était vraiment énervé. Mais attends, comment c'est le film avec Matt Damon où il perd la mémoire ? William Ting ? Non, ça c'est Willard, la mémoire. Il perd la mémoire, c'est un agent secret. La mémoire dans la peau. La mémoire dans la peau, ouais. Et tu sais en fait, la finalité du film, la trilogie, c'est qu'on découvre qu'en fait, il est victime d'une expérience. Ben j'ai pas vu, mais merci. Rémi. Mais c'est totalement ça en fait. La mémoire dans la peau, ils ont fait une expérience sur lui. Oui c'est ça, ils ont totalement créé un truc, ils nous ont mis au charbon. Et en vrai, ça marche de ouf. Excuse-moi, je voulais te poser des questions pour vérifier si c'est une expérience. Est-ce que tu mangeais à la cantine la nuit ? Non. Vous étiez combien d'élèves ? On était 60. Si l'un des 60 écoute ce podcast, le meilleur il fait quoi aujourd'hui ? Je crois qu'il y a un boss à l'ONU ou un truc comme ça. Baby, je te jure que c'est vrai. Elle gère une MJC à Dijon. Non mais Rémi. Non mais vraiment, vraiment. C'est Christine Lagarde, je crois, c'est Christine Lagarde. Non mais vraiment, c'était une putain de licence, ça avait que des craques et tout. Que du craque. Non mais c'est surtout du craque. Je me sens humanitaire. Humanité. J'avais pas de van pour aujourd'hui mais là... Je me fais penser à Problemos que j'ai regardé déjà. C'est assez marrant comme film. Problemos c'est hyper drôle, mais 20 premières minutes. Oui c'est vrai que c'est... C'est drôle. C'est le cas d'Eric qui dort. Tout ce qu'il fait c'est drôle, 20 minutes après, je parle que de lui. Il va rester sur platan. Non non, surtout le personnage de Youssef H.J. Oui, très marrant. Exceptionnel. Je suis pas arrivé là. Je sais pas, j'étais très marrant. J'étais endormi avant. Non, exceptionnel. Tu t'es endormi devant ? Oui, bah oui, c'était à 23h et quelques. 3h du mat ? 23h. 23h. Mais ton mat est où ? Mais je vois plus, minimum. Non mais je me termine. Je connais un mec qui a fait une licence humanité. Mais on peut le fourguer n'importe où, ta licence. Bah ouais, de où ? Tu l'as eu ou pas ? Ouais, je l'ai eu. Après, j'ai fait un master de sciences politiques, mais je l'ai pas fini. Bah c'est ça lequel t'aurais dû miser. T'es galé. Je suis sûr que dans les 89 députés FN, il n'y en a pas un qui a fait une licence humanité. Non, je pense qu'il n'y a même pas un député qui a une licence ou un truc comme ça. À part Marine Le Pen. Inhumanité. Ouh, les fachos. Alors il y en a un là, franchement, parce que je m'occupe pas totalement de mes réseaux sociaux, mais il y en a un là sur Facebook qui m'a tracé là depuis deux jours. Qui m'a dit, fais ta valise. Ah, tu l'as posté ça, oui. Ouais, je croyais que je l'ai vu aussi. Eh bah, frangin. T'as fait ta valise. Internet a du talent. Quelqu'un l'a retrouvé. Il est douanier au Havre. Ah ouais ? Ouais, il va contrôler ta valise. C'est lui. C'est le dernier. Et donc là, depuis deux jours, je le rends fou. Parce que j'ai dit, ça va au Havre ? Il m'a dit, comment tu sais que je suis au Havre ? Et là... Ah là, ça y est. Comme, j'adore. C'est quand tu harponnes un facho. C'est vraiment pas ! Et là, je l'ai eu. Là, il m'envoie des... J'ai le droit d'être d'extrême droite. Je dis, oui, mais pas douanier. C'est quand même le premier mec qu'on voit quand on arrive en France. Et donc là... C'est un truc, lui aussi, au Havre, là. Des clandos, comme Wuita, arrivés dans des bateaux. Non, c'est un expat. Oui, des expats. Oui, oui, oui. T'arrivais comment, toi, d'ailleurs ? Pourquoi arrivés en bateau ? Je sais pas. T'arrivais comment ? Oui, il y a un avion aussi. T'es vraiment un cul. Thomas, tu sais que je voyageais plus que toi. En aigle ? T'es arrivé en aigle ? Thomas, tu sais que je voyageais plus que toi. Pardon ? Je voyageais plus de pays que toi. C'est normal que t'es en cavale. Pardon, pardon. C'est pas gentil. Wuita, où en est l'Assemblée nationale ? Au Burkina, Faso ? C'est quoi ? Burkina, les élections ? Non, l'Assemblée, au Burkina, elle n'est pas nationale. Il n'y a pas des élections. Il a rigolé. Les élections. Chacané, coup d'étant. Les élections. Chacané, 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 chacané. Chacané, 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 chacané. C'est le recensement en même temps. Bonjour, deux bonnes nouvelles. Un, nous vous avons retrouvé. Deux, c'est le mauvais candidat. On va voter. Est-ce qu'il y a des animalistes au Burkina comme Aymeric Caron ? T'imagines si tu donnais le droit de vote au guépard ? Des crocodilistes. T'imagines comme au guépard, il viendrait vite voter. Wow ! Il a voté ! In seven seconds. Wuita, t'as l'air affligé. Je te conseille d'aller faire un podcast avec d'autres mots. Non, je vous les garde, mais faites pour pas de la siffre. Vous êtes l'un des meilleurs podcasts. Je dis, je sais, annoncez-moi des nouvelles que j'ignore. Et là, on me dit, voici les autres podcasts. Pas qu'on les dépasse de la tête et des épaules, c'est qu'on les piétine. Mais c'est que des podcasts. C'est pas pareil, c'est pas les mêmes thèmes. Mais c'est de la merde. Moi, je veux faire gagner du temps à nos auditeurs. C'est dur. Et tais-toi, l'humanité. C'est vraiment l'humanité qui parle. On a le redoublant. Et attends, les autres, ça veut dire, toi, t'es le plus nul de ta prépa ? Ouais, j'étais le seul Renault aussi. Bah ouais, j'y avais. Sur 60 ? Ouais, ouais, sur 60. Enfin, il y avait un indien, mais je sais pas s'il compte. D'accord. C'est l'humanité, tu sais pas s'il compte. Ok, ça compte les indiens. Non, mais genre, un indien. Est-ce qu'on le considère comme un noir ou comme un asiatique ? C'est une bonne question. Et pourquoi pas un smoothie des deux ? C'est ça ? Oui, oui. Comment s'appellent les trucs glacés, là ? Si t'as pas la vanne, j'ai plus le mot. T'as retenu quoi de tes études, Rémi ? Beaucoup de dissertations, beaucoup de bouquins. C'était... Non, mais dans le fond, un truc que t'as appris... Rémi, pardon. Je vais te poser la question différemment, parce que moi, je suis celui des deux qui s'est synthétisé. Comment t'as échoué pour te retrouver au stand-up ? Bonne question. C'est quoi ? Sur quoi tu t'es planté, vraiment ? Quelle matière ? Non, non, c'est juste que je suis arrivé en master 1, et je sentais que c'était pas les débouchés que je voulais, en fait. Je voulais pas faire un master 1. C'est pour ça que ta mère, elle déteste. De ouf. Non, mais sérieusement. On ne pas le déteste, c'est elle tolère. Un, parce que t'as une sexualité toujours pas identifiée. Non, non, là ça va. Pour ta mère qui est très proche de Jésus, c'est un vrai problème. Je te rappelle qu'elle t'a amené chez un pasteur évangéliste qui t'a dit « Sors de là, pédé ! Le pédé qui est en toi ! Enfant du diable ! » Non, pas du tout. Tu remixes l'histoire. C'était pas moi, c'était quelqu'un d'autre. C'était à travers lui. C'était son grand frère. Non, non, non. Deuxièmement, c'est ouf, parce que sur le papier, tes premières études, ça fait mystérieux docteur. Oui. Et t'as arrêté en master, elle a du temps de vouloir de ouf. Mais de ouf, c'est très mal vécu. D'accord, aujourd'hui ? Oui. Oui, oui. Rémi, tu sais, l'année prochaine, on a des nouveaux projets. Je crois que je vais te salarier plus fréquemment pour que ta mère ait conscience que t'as du talent. Non, mais c'est fini, elle s'en bat les steaks, là. Mais t'aurais pu être à l'Assemblée. Ouais, de ouf. Non, non. L'Assemblée est ouf. Mais ça m'aurait fait chier. C'est pas la même chose, Rémi. C'est un peu notre podcast. T'aimes bien la politique ou pas ? Bah, justement, c'est ça qui est coincé. C'est que moi, la politique, moi, je considère que c'est un peu comme des impôts. C'est nécessaire, mais ça fait chier de ouf, en fait. Pas mal, ça s'en pense encore qu'on va retrouver dans les postettes. Non, mais dans ton spectacle que t'es en train d'écrire, t'as grillé, t'es en train d'écrire un sketch, tu as testé sur nous, là. Non, 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 je l'ai déjà fait et ça me saoulait. De quoi ? Cette blague, de parler de ça. Les impôts ? C'est marrant, ça, de dire ça. Non, mais ce truc, c'est juste que j'ai pas la passion de la politique. Quand j'étais en master de sciences politiques, il y avait vraiment des gens qui sentaient que leur vie, c'était de faire de la politique. Mais la vie ? Genre, tu parlais de mal de Mélenchon, ils vous déstapent et tout. C'est vraiment, ils ont vraiment de la passion. Vas-y, frère, t'embrouilles pas avec les insoumis. Moi, dès que je m'embrouille avec un insoumis, je prends son diabolo, son bâton de flamme, là, et je les jette à la poubelle. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour travailler dans ce corps de métier-là, il faut vraiment avoir la foi et la passion dans le parti, en fait. Alors, pourquoi tu t'es lancé là-dedans, alors ? Pourquoi tu t'es lancé dans ces études ? En vrai, c'était juste là où j'avais les meilleures notes. Ah, ok, d'accord. En politique ? Ouais. Rémi, t'es un mec complexe, je te le dis. Alors qu'aujourd'hui, tu pourrais être premier ministre. Moi, je reste persuadé, Rémi, pardon de te dire ça, que t'es victime d'une expérience scientifique. Mais toi, t'auras trop de Marvel en ce moment-là. T'es Wolverine, mais du Congo. Congorine. Wolverine-moi. Non, pas de grime. Ça va arriver au début, c'est en bois, après. Wolverine-moi. On va le refaire une troisième fois, c'est vrai. Imagine, Wolverine, ils n'auraient pas pris Hugh Jackman, mais il te caillera. Imagine, tu donnes des griffes comme ça. Un mec qui coupe du charbon dans les chichas. Franchement, ça aurait été un très bon personnage. Mais c'est vrai, hein. C'est vrai, ce qu'ils disaient, long de Spider-Man. Grand pouvoir. Un peu de grande responsabilité. Oui, bien sûr. Qui a fini par être une citation de Chiappa. Je pense que tu mesures, elle a fini par dire ça dans une émission de télé. C'est incroyable, ça. Venez, nique sa mère. Franchement, c'est la pire période d'un être humain dans ce pays, là, Thomas. Avant, il y avait du niveau, tout ça, là. Ce matin, je regarde, Marine Le Pen a demandé à tous les députés, hommes, de venir avec une cravate. OK. Parce qu'elle veut être totalement en opposition, et ça prend très bien. Avec la NUPS. Oui, c'est ça. Elle a dit, nous, on ne viendra pas en chemise à fleurs comme les Insoumis. D'accord. C'est vrai qu'il s'habille quand même en repris. Hier, quand j'ai vu Kéké, la femme de ménage. Ah, mais oui, super costard fluo. Quand elle est arrivée hier. Elle était stylée, quand même. Et qu'elle s'est mise à danser devant l'Assemblée, j'ai dit, c'est exactement ce dont les Noirs n'ont pas besoin. Non, c'est vrai. C'est-à-dire que je la voyais en train de danser, je disais, mes copines. Ah, moi, je n'ai pas vu ça. Avec un très bon mot d'Elisabeth Lévy qui a dit, heureusement, elle n'est pas en boubou. Ouais. Petit décomplexe, direct. Ouais. Pro-Bachar al-Assad, pro-Marine Le Pen et anti-arabe. Après, est-ce qu'on est sûr que c'est elle ou ce n'est pas un homonyme ou quelque chose comme ça ? Est-ce que tu penses qu'un jour, elle va s'asseoir du mauvais côté de l'Assemblée ? Mais je suis d'accord avec eux ! Mais bravo, Madame Le Pen ! Les Arabes, il faut les exterminer ! Est-ce que c'est ta théorie, Rémi ? Non, il y en a qui disent que ça peut être un homonyme. Après, moi, je n'ai pas... Non, c'est elle. Alors, je ne veux pas la percuter publiquement parce que je vais s'intétiser. Non, non, ce n'est pas ça. C'est que franchement, c'était une militante qui a tenu un piqué de grève pendant 22 mois des femmes de ménage respect. Le problème, c'est l'engagement politique et l'instrumentalisation de son combat pour le rendre politique. Moi, je pense que des gens d'extrême-gauche que je connais par ailleurs ont voulu bien faire, mais sans lui donner un background politique, donc sans vérifier sa irréputation, ses anciens tweets, parce que vraiment, pour le coup, c'est elle qui a vérifié. Elle a commencé à effacer des trucs, mais Internet, ça va trop vite. En fait, dès que ton nom, il est public, les gens, maintenant, ils vont... Oui, c'est ça. C'est la spécialité de l'extrême-droite qui te retrouve des dossiers de malade. Non, non, mais tout le monde. Moi, j'ai eu, pardon, mais une association Feuge d'extrême-droite. Ils avaient fait leur, j'allais dire, leur job, même si je trouve ça anormal. Mais si tu veux t'engager publiquement, il faut que t'ailles effacer tes tweets, tes Facebook, tes machins, parce que des fois, t'as écrit des trucs. Tu ne savais pas que forcément, dans les années qui allaient venir, t'allais avoir un engagement politique. Donc, pour finir sur Keke, c'est elle qui a écrit. Et en fait, là, maintenant, elle va être dévorée des deux côtés, de l'extrême-droite et, pour le coup, il y a beaucoup de rebeux, là. Et moi, j'essaye d'appeler comme je peux, parce que, tout simplement, ce qui est valable pour les darons rebeux est valable pour les darons de Renoir. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une nana qui a grandi au bled, qu'elle a un paradigme très particulier. Tu vois, enfin, je parle sous couverture de Ouïta, mais quand tu vas au Maroc, tu parles avec un Marocain local, il n'a pas l'empathie et la sympathie que nous, on peut avoir les rebeux qui avons grandi avec les Noirs ici. Les gens du bled, enfin, je ne sais pas ce que... Oui, oui, non. Les Noirs et les Arabes en Afrique, c'est ceux qui se détestent le plus. Merci. Voilà. Là, je suis inattaquable. Même au bled aussi. Écoute, je vais te raconter une anecdote qui va te faire chialer de rire. Là, j'étais au Maroc, je prends un taxi. Le soir, je prends le taxi et tout. Et il y avait un mec devant. Le taxi au Maroc, il peut prendre trois courses. Donc, trois clients différents. Donc, je monte derrière et il y avait un Renoir devant. Et le Renoir devant, j'étais au téléphone et je parlais et tout. Je parlais en français. Le mec se retourne, il me dit, excusez-moi, vous êtes Yassim Benatar ? Je dis, ouais. Il me dit, mais je suis fan. Je suis grave fan. Un Africain, vraiment, de l'Ouest. Il me parle avec un accent et tout. Et je lui dis, merci. Franchement, il me dit, je regarde tous vos débats à la télé. Ça fait 20 ans que j'habite au Maroc. Donc, ça veut dire, le mec qui est vraiment venu, il a fait ses études, il est resté. Merci, tout ça. Et après, il y a une règle au Maroc qui n'existe pas dans les taxis français. C'est que quand le client qui est assis devant sort, tu dois t'asseoir à sa place. Un chauffeur de taxi ne prend jamais un mec derrière seul. Sinon, c'est suspect. Et je suis resté derrière. Pourquoi suspect ? Parce qu'il y a des agressions, parce qu'il y a des trucs brefs. Et le truc qui m'a fait rire, c'est que le taxi, pendant 3 minutes, il ne me parle pas. C'est vraiment, je ne suis plus au téléphone et tout. Et il me dit, excuse-moi, tu fais quoi dans la vie ? En arabe. Je lui dis, je travaille en France. Il me dit, non, non. Qu'est-ce que tu fais dans la vie pour que les Noirs, ils t'aiment ? Imagine la violence. Ah la veille. Et j'ai chialé de rire. Je lui dis, pourquoi il y a un problème avec les Noirs ? Il me dit, non, non. Je prends de temps en temps. De temps en temps, oui. Il s'en vive, genre. Pourquoi c'est marrant ? Je veux le dire aux auditeurs. C'est tellement grave que c'est drôle. Le rêve d'Ordre des Trente Glorieuses. Mais en fait, lui, il n'a pas l'impression que ce qu'il me dit, c'est grave. C'est que dans sa lecture de Marocain du bled, le Noir, c'est un mec qui est venu. Il y en a malheureusement, et je le dis, ça m'a beaucoup choqué. J'en ai parlé avec les hommes politiques au Maroc. Il y a beaucoup d'Africains Noirs au feu rouge, en gros. Il y en a beaucoup qui font de la mendicité. Moi, j'ai déjà écrit beaucoup de tribunes, puisqu'à un moment, il les frappait. Il y a eu beaucoup de polémiques au Maroc où il frappait les Noirs, notamment aussi en Algérie. Dans tout le Maghreb, les Noirs étaient maltraités. Et là, dorénavant, on doit imputer ça quand même au roi du Maroc et à l'administration. C'est que si tu frappes un Noir et que tu es raciste, là, par contre, tu prends très très cher. Mais je te dis, pour Kéké, je ne suis pas en train de la dédouaner. C'est juste qu'en ayant conscience qu'elle tenait ces propos-là, et maintenant, on sait ce qu'elle pense, son mandat, aujourd'hui, il est déjà foutu. Franchement, elle a perdu tous les rebeux qui n'arrêtent pas de diffuser ses vidéos. Elle écrit vraiment des trucs qui sont, malheureusement, je vais dire ça parce que je suis fils de femme et de ménage, qui sont à la hauteur d'une femme de ménage qui reçoit l'actualité. Moi, ma mère, elle est femme de ménage, elle ne sait ni lire ni écrire, donc elle n'était pas sur les réseaux sociaux et tout ça. Mais si ma mère, aujourd'hui, elle avait du temps, en rentrant du travail, elle verrait des vidéos où ta mère était femme de ménage ? Oui, toujours. Toujours femme de ménage. Elle a voté le P. Quoi ? C'est une... Je comprends maintenant pourquoi tu as décidé de s'asseoir à côté de Thomas. Non, mais alors, je sais qu'en le disant, tu t'es dit merde, je t'ai déjà dit. C'est un outing incroyable. Non, mais alors, mon père aussi. Il devrait s'encontrer. Il devrait s'encontrer. C'est incroyable. Mais mon père, depuis le père, lui. Ah oui, d'accord. Non, mais attends, c'est vrai. Au second tour, oui. Au premier tour, elle a voté Mélenchon. Oh, le grand écart de où ? Tu as le meilleur sketch. Non, mais sur la tête de... Non, mais je te jure. Après, elle a les mêmes arguments que... que Wittah et Zaev, c'est toi, elle l'a fait pour l'Afrique. Elle a dit, ouais, c'est pour l'Afrique et tout. Non, mais elle a voté contre ton père. À vous. C'est ça, l'histoire. À vous décrire. En fait, il veut divorcer. Le seul père Belay, là. On l'a envoyé, c'est lui. Il m'a dit, je vais nettoyer l'appartement. Je veux re-voter. C'est vous, madame, c'est une fois. La fois où il est parti au pays sans m'amener, à voter. Il part tout le temps sans l'amener. Quand il part, qu'on le bloque, il ne le vient plus. Mais t'as dit au deuxième tour. Est-ce qu'au premier tour, elle a voté Zemmour ? Non, Mélenchon. Mélenchon au premier tour. Ah bon, Mélenchon au premier tour. Mais attends, je te jure, là, on va structurer un sketch en live. Comment tu l'as appris ? Ben, je lui ai demandé. Non, je suis rentré, elle a dit, rentre dans ton pays ! Dégage. La peine, elle va passer, dégage. Est-ce que tu l'as revu depuis qu'elle t'a dit ça ? Est-ce que tu as... Non, je ne sais pas, vous voulez peut-être... Alors, police ! Il y a un individu de type africain ! Mais je suis sûr que la mère de Rémi aussi. Non, 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 non. Non, vous voulez peut-être qu'on partait en vacances tous ensemble, frais pays par l'État ? Attends, attends. Je te jure, on va écrire les vannes. Avec le charpé. Franchement, si on écrit 15 bonnes vannes, t'as le sketch en live. Le charpé, c'est moins cher. Parce qu'on dit souvent que le stand-up, c'est proche de ce que t'as vécu. Donc tes frères et sœurs, un jour, vous étiez en train de déjeuner ? Non, elles n'étaient pas là. Franchement, j'étais tout seul avec... Avec ta femme ? Avec mes parents. Tout seul avec mes parents. Donc ton père était là, ta mère est là. Tes enfants bêtises. T'as eu avec une blanche. Et ta mère t'a dit à tes parents pour qui vous avez voté. Ton père, il a dit... Mon père a voté Macron au second tour. D'accord. Et là, ta mère ? Moi, Le Pen. Mais direct, toi. Elle dit direct, moi, c'est Le Pen. Oui, oui, Le Pen, Le Pen. Macron, c'est pas possible. Et est-ce que c'est tourné vers ta femme en disant « Mais toi, tu me comprends ? » On est ensemble, non ? À l'heure, la suite de la discussion. Après, après, la suite. Je lui ai dit « Mais c'est pas possible. » Est-ce que tu mangeais du baffé ? Il s'est resté collé dans le baffé. Mais maman, qu'est-ce que tu viens de... Là, il a bu 8 litres d'eau. Et après ? Après, je lui ai dit « Mais c'est pas possible. Tu peux pas voter contre... Tu m'as contre ton camp et tout. » Il m'a dit « Non, non, mais c'est pour l'Afrique. » Eh oui, 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 oui. Ensuite, ils ont retourné. Et donc... Non, mais je te jure, Soud, je suis jaloux. J'aurais rêvé d'écrire un sketch comme ça. Où ta mère, elle dit « Ouais, éclair, il est super ! » Claire, c'est mon fils. Ce jour-là, elle avait fait quoi ? Manger une choucroute, un cassoulet ? Maman, pourquoi il y a du porc ? Parce que... Et donc ? Et t'as essayé de la raisonner ? Oui, mais de toute façon, c'était après le vote. Oui, tu ne l'avais pas vu arriver. Elle ne l'avait pas dit avant. Non, non, je ne l'avais pas. Il m'a dit « Ça fait à moi que ça m'arrête de chanter la Marseillaise avant de dormir ? » Allons-en. C'est bizarre, quand même. Je lui dis « C'est... » Comment il y a des paroles, là ? Non, mais c'est vrai que... Avec ton père qui dit « Mais dors ! » Mais arrête de chanter. C'est vrai que souvent, on dit qu'il y a eu un vote pour Macron anti-Le Pen. Mais il y a eu aussi un vote Le Pen anti-Macron. Non, non, mais attends. Je ne sais pas si ça se situe. Je te jure, j'aime Taber parce que c'est Taber. C'était ça, c'était un anti-védence. Taber, elle a voté... Non, mais regarde. Elle n'est même pas. Ses raisons, c'est l'Afrique. C'est pour l'Afrique. Mais ça n'a rien à voir. Elle a dit « Macron fait trop de mal à l'Afrique. » Attends, Rémi. Rémi, tu n'es pas dans cette embrouille. On revient à les Noirs et l'homophobie dans quelques jours. Non, mais je le comprends. Non, non, mais je peux comprendre ce qu'elle veut dire. Elle m'a dit « Macron fait trop de mal à l'Afrique. Le Pen, c'est mieux parce que comme ça, les Français vont partir d'Afrique. » Bon, alors là, pardon. Mais elle n'est pas douée en stratégie. Ouais, ouais, je ne sais pas. Ça ne fait pas dans son programme, en mon avis. Moi, je pense que j'ai compris. Je pense que dans sa tête, elle s'est dit qu'elle allait faire comme Trump. Se dire « on est tellement centré sur la France, on ne va pas en Afrique. » Mais je pense que c'est pas vrai. Je ne sais pas pourquoi tu as mis Trump dans l'embrouille. Non, mais je pense qu'elle s'est dit... T'as redoublé, toi, l'humanité. Je te le dis. C'est ce que Donald Trump a fait. Ouais, c'est ce qu'il veut dire. Oui, c'est ça. Trump, il s'est concentré sur l'Amérique et il a un peu oublié l'Afrique. Ah, OK. Voilà, je ne suis pas con. Non, mais Wittah, il dit ça parce que lui aussi, il a voté Le Pen. Je suis sûr qu'on ne sait pas. Mais non, il ne vote pas. Non, si, je prouvais. Il n'a pas voté. Ah oui, c'est vrai. Mais il est allé devant le bureau de vote et il a dit « votez Le Pen ! » Votez Le Pen. Et là, les gens disent « c'est un noir alcoolisé. » Il a rajouté « Hitler, c'est mieux que De Gaulle ! » Et Le Pen, c'est mieux que Macron. Non, mais alors, franchement, je te jure. Sun, écoute-moi, François. Ton spectacle, c'est déjà bien. Et si tu rajoutes dedans « Ma mère a voté Le Pen ! » Non, mais tu dis ça déjà ? À la place des vannes de Radio Animal qu'Nabil, il a volé. Il avait écrit. Il n'a rien à faire dans ton spectacle. Et d'un coup, il y a ton spectacle et d'un coup, tu fais un Radio Animal. Franchement, je te jure. Bonjour Jean-Jacques Boulard. La soudre. T'as pas copié trop près. DJ Chelou, il commence à faire un beatbox. Il fait tout le podcast à lui tous. Non, mais Sun, je te jure. Vous êtes d'accord ? Le public, c'est le sketch de l'année. Ma mère a voté Le Pen. Mais rien que d'imaginer ta mère qui doit être une reine qui devait rentrer en boubou et qui a pris le bulletin Le Pen sans prendre celui de Macron. J'imagine la meuf qui doit dire « Je crois que c'est trompé. » Pas du tout. Je sais très bien ce que je fais, madame. Je ne vais même pas dans l'isoloir. Madame, vous ne pouvez pas mettre le bulletin directement. Il faut mettre dans l'enveloppe. Je sais que ça, je suis sur le bulletin. Vous avez mon ADN. Je me rappelle de ça une fois. Mon père, il était rentré de l'élection avec le bulletin de Lionel Jospin et il s'était torché avec devant moi. Il fait le geste comme ça. Il avait ramené le bulletin de Lionel Jospin en 1995. C'est comme ça, là. Non, mais alors, attendez. Toi, je découvre. Ce n'est pas marrant. C'est grave. Non, mais il est là pour que ton daron… Non, mais je ne sais pas… Non, mais là, on va voir un psy. Non, mais il est mis au papier. Imaginez ton rup. Au toilette. Il avait mis des bulletins Jospin aux toilettes. Oui, non, mais… Un petit peu plus de toilette. Chacun fait ses petites blagues. Non, mais ce n'est pas des blagues. Mais vos parents, c'est des fous furieux. C'est très grave. Je ne savais pas qu'elle était comme ça. J'aurais préféré qu'elle me tape. Vraiment, plutôt qu'elle me dise ça. Moi, mon rup, il m'avait… Non, je n'ai pas d'anecdote à votre niveau. Il n'a jamais voté un truc gelou, ton père ? Si, mon père, il avait voté, mais comme beaucoup de darons robeux, Chevènement. C'est un chevènementiste parce que la guerre en Irak. Ah ? C'est que Chevènement avait démissionné… Ah oui, à 2002, Chevènement. Il s'est présenté qu'une fois, en 2002. Oui, oui. Et toi, il y a toujours un rapport avec l'extérieur, avec les guerres, ce qui se passe… Non, moi, mon père, souvent, franchement, vu que… Maintenant que j'ai 40 ans bientôt, lundi, qu'ils veulent m'envoyer un message… C'est un anniversaire. Non, pas avant. Non, pas avant. Je ne parle pas à toi parce que tu as remêlé… Non, mais soude, je n'arrive pas à réaliser une femme en boubou bleu, blanc, rouge. Nous sommes insèmes ! Nous sommes insèmes ! Quand on était à deux doigts, qu'elle soit la Rachel le Kéké du Front National. J'imagine ! Dembélé ! La France, à vous ! Avec un slogan ! L'Afrique aux Africains ! Non, mon père, il a voté sur l'événement et ce que je réalise, c'est que politiquement, entre 90 et 2000, il y a eu beaucoup, beaucoup de… j'allais dire, de géopolitique de très haut vol. Entre la guerre en Irak, ensuite, il y a eu… Tu pousses jusqu'au 11 septembre. Tu vois, tout ça, c'était une… à Yougoslavie, oui, mais mon père, lui, tout ce qui est après Strasbourg, ça ne l'intéresse pas. Ou sauf si c'est dans le monde arabo-musulman. Non, mais franchement, le premier paradigme de mon père politique, c'était la Palestine. Oui. Parce qu'il était jeune et tout, et franchement, pour parler concrètement, si je devais faire une comparaison, qui a eu lieu sur les réseaux sociaux, beaucoup, c'est comme si la guerre en Ukraine durait depuis 60 ans. C'est ça, en fait, la Palestine. Tu vois, c'est un territoire qui est annexé, pas d'entente possible, voilà, des gouvernements qui se passent, un processus de paix impossible. C'est ça, le problème aussi. C'est d'ailleurs ce qui attend très certainement l'Ukraine avec la Russie, c'est que les gens, les entovennes qui, sur les plateaux télé, disaient il faut que ça s'arrange comme si Poutine, c'était leur petit frère. Il y a tellement d'enjeux que j'ose croire et je sens qu'on va mettre peut-être 20 ans parce qu'il faut déjà que Poutine meure. Ça, c'est pas encore d'actualité. C'est toi qui l'as dit, ça. Non, Vladimir, c'est Yacine, c'est pas moi. Non, mais il faut que Poutine meure. Moi, je ne suis pas d'accord pour qu'on le tue. Je ne suis personne, mais je trouve ça inadmissible. De toute façon, il a un cancer. Il n'est pas malade, oui. Et il est gay. Moi, j'écoute toutes les rumeurs sur les réseaux sociaux. Ça va trop loin, c'est Yacine. Non, mais surtout, je trouve ça totalement dans le sens de ce que dit Poutine que sous prétexte que le mec a fait une guerre et que l'Occident n'est pas d'accord avec lui, le régime, c'est de dire le tuer. Alors que si un Africain, un président africain ou d'autres pays disaient je vais tuer tel président, vu que le monde médiatique, il est occidental, on dirait c'est inadmissible. Pourquoi tu veux tuer Poutine ? Parce que Poutine, il a tué beaucoup de gens et d'autres présidents. Il a essayé de tuer l'ancien président ukrainien. Elle est empoisonnée, oui. Mais non mais, tu le sais. À l'ancienne, à notre Moyen-Âge. Poison. Poison. Il lui a donné un Twix. Un Twix. Il a mangé un Twix. C'est les Twix. Un Bill Kiwi qui a tourné. Pourquoi le président, il est vert, il a des boutons oranges ? On s'imagine, il est venu, on aurait dit Coluche dans Banzai. C'est incroyable. Non mais surtout, je ne suis pas en train de faire un plébiscite de Poutine. Et le gros problème qu'a l'opinion publique, c'est qu'il est extrêmement populaire dans son pays. Il l'incarne. Et je te dis, tu le sens diplomatiquement, c'est que tous, ils ont peur de lui. Il n'y a pas un début de possibilité de renverser ce mec-là. Il l'est aimé. Hein ? Il l'est aimé. Où ça ? Dans son pays. Il l'est aimé de ouf. Même en Afrique, il l'est aimé de ouf. Là, je reviens du Maroc. Bon, pas au Maroc en l'occurrence, parce que le Maroc essaye d'être neutre et d'être la Suisse de ce conflit. En Algérie. Hein ? En Algérie. Non, mais il y a toute une colonne qu'aujourd'hui, la Russie a installée en Afrique où il est hyper populaire. Après, les Africains, moi, je pense qu'il y aura la deuxième lame, c'est-à-dire qu'il y a déjà la question du blé. La Russie étant quelqu'un de très, très stratégique, il est question qui donne du blé aux pays qui le soutiennent en Afrique. Et en fait, les pays africains ne veulent pas prendre la responsabilité de la famine sous prétexte qu'ils ont soutenu l'Ukraine. Tu vois, franchement, moi, je suis... Quand j'allume la télévision française, je me dis, les mecs parlent comme des colons. C'est trop complexe. Franchement, tu vois, et en plus, la France, elle a envoyé un message très, très mauvais. J'ai appris ça hier pour parler des mureaux. Au mureau, il y avait des logements vides. Il y a des familles des mureaux qui demandaient des logements. Ils n'ont pas eu accès. Et la préfecture a réquisitionné les logements vides pour y mettre des Ukrainiens. Ah, on va les reconnaître tout de suite, les mureaux. Non, mais ils m'ont dit ça tout à l'heure. Il m'a dit, on les reconnaît tout de suite. Mais en fait, il m'a dit, je ne sais pas si tu mesures. Il y a des familles, elles demandent des appartements depuis 3, 4 ans. Et la mairie n'a pas les moyens de débloquer des logements parce qu'il n'y en a plus. Mais le préfet, il est arrivé. Moi, je n'en veux pas au préfet. Le préfet, c'est les ordres qui sont venus. Mais en fait, ça va créer des tensions localement parce qu'il y a plein de gens qui vont dire, et c'est le discours de certaines personnes au mureau, c'est qu'en fait, tu tiens le même discours que le Front National, mais pour les Ukrainiens. Ils ont scolarisé leurs enfants en moins de deux semaines. Voilà. J'ai une dame, j'ai une amie qui travaille dans les aides. Ceux qui ont des problèmes, ils disent qu'ils ont un peu du mal à travailler. Ils ne sont plus à l'aise parce que vu tous les refus qu'ils font dans leur boulot, si les Ukrainiens arrivent, si tu arrives le premier jour, tu as 1 300 euros comme aide. Écoute, moi on m'a raconté un truc. Et toi, c'est pour un Ukrainien, Wita ? Exactement, Wita, c'est vrai que tu es un Ukrainien qui a grandi à côté de Tchernobyl. T'as couleur de peau, tu dis voilà, regardez, regardez les radiations. Mais j'étais blanc, j'étais blanc. Ce n'est pas moi, c'est Tchernobyl, j'étais blanc. C'est un blanc. Wita Nislas. C'est mon nom complet. Attends, j'ai appris un truc, il y a des élus qui m'a dit ça, une robeue qui m'a fait chialer de rire. Mais je me suis dit, c'est un bon sketch. Elle travaille dans une ville populaire où il y a des quartiers. Et en fait, la mairie de gauche dit tout le monde paye un minimum pour les activités, comme n'importe quelle personne qui a grandi en banlieue. Par contre, les Ukrainiens ne payent pas. Et la nana, qui est une robeue, qui est née en France, mais ses parents sont issus de l'immigration, elle dit, mais excusez-moi, il touche de l'argent. Ouais, il ne travaille pas. Non. Pourquoi ils ne payent pas ? Et je lui ai dit, mais ta phrase, c'est tellement la phrase que nous, on a subi, les robes et les ronois étant petits, en disant, pardon, ils font des enfants, ils ne travaillent pas. Et elle m'a dit, mais c'est horrible. Mais en fait, je ne vois pas pourquoi ils ne paieraient pas. Et je lui ai dit, mais ils ont fui la guerre. Elle dit, ouais, peut-être, mais c'est très difficile d'aller voir des familles aujourd'hui françaises. Donc d'un coup, je lui ai dit, mais c'est vrai que les familles robes et ronois, elles sont françaises. Et c'est pour ça que je te dis que c'est horrible parce que même ça, moi, je n'enclenche pas la conversation sur l'Ukraine avec des gens parce que je me dis, tu vas dire des choses sans t'en rendre compte qui sont racistes. Pourquoi on peut aider les Ukrainiens et pas les Afghans, pas les, j'allais dire, les Syriens qui sont à Calais. Pourquoi ces gens-là valent plus humainement et surtout médiatiquement que les autres ? Monsieur Rémi, on va donner le micro à Walid. Merci Rémi, en tout cas. Walid, ça va ? Oui, ça va et vous ? Vous t'entendez hier pour le débrief, je ne t'ai pas vu. Oui, hier, hier, boulot. Boulot. Hier, boulot, oui. Alors, t'es content ou pas ? Déjà, je veux juste revenir sur deux points que tu viens de mentionner. Je suis complètement d'accord avec toi pour Poutine parce que, tu sais, on va prendre un contre-exemple avec MBS, le roi, enfin, un séritier saoudien qui a scié un journaliste dans une ambassade en Turquie. Ça fait un dogan. avec un... Ah non, MBS, pardon. Kachougi, MBS. Et on peut, je ne sais pas, dans l'horreur, s'il peut y avoir un classement, mais quand tu parles de Poutine qui tue des gens de l'Ukraine qui étaient en guerre, exactement, moi, je trouve qu'MBS, on a passé ça sous silence, pas de problème et on n'en reparle plus. Pourquoi tous ces commentaires qu'on a sur Poutine, il faut le tuer, il faut l'éliminer, etc. Pourquoi on n'a pas parlé comme ça d'MBS à ce moment-là ? Moi, sur MBS, après, sur l'affaire Kachougi et tout, j'ai regardé ça. Kachougi, donc pour ceux qui ne savaient pas, était un journaliste qui travaillait aux Etats-Unis, qui enquêtait énormément sur MBS et compagnie et ça a été tragique puisque ça a été prouvé à la fin que MBS était concerné. Mais moi, là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, c'est qu'en fait, pour moi, j'allais dire, un règlement de compte comme ça, une guerre, ce n'est pas la même proportion, même si les deux sont inexcusables. Ce qui m'intéresse plus, c'est comment, dans le narratif de nos vies, parce qu'on est en Occident et parce que les médias sont occidentaux et sont gérés par des gens qui sont des occidentaux, on part du principe qu'il y a un méchant et un gentil. Et moi, je pense, d'ailleurs, ton avis est important parce que tu es le... sans vouloir vexer Rémi, tu es le plus diplômé d'entre nous. Ce qui m'affecte, c'est que je crois que depuis la Seconde Guerre mondiale, on choisit le bon et le mauvais. Tu vois, comme en Afrique, les guerres ethniques, parce qu'il y a eu des guerres ethniques, c'est très facile d'arriver et de parler, par exemple, du Rwanda. Alors que le Rwanda, c'est les Belges qui sont les premiers responsables parce que c'est eux qui avaient déjà créé une tension ethnique dans le pays, je le rappelle, en favorisant une ethnie à l'encontre d'une autre. Et en fait, quand les Belges sont partis, l'ethnie qui avait été, qui avait été, comment dire, humiliée des signes avant, et au tout, en fait, tout simplement, ils ont tout de suite, ils s'en sont pris ou tout de suite. Et moi, ce que je n'ai pas aimé, c'est que les Belges, là, ça commence à se calmer parce que justement, les Belges font un travail de mémoire qui n'existe pas en France. Les Belges commencent à utiliser un jargon très particulier en disant, on s'excuse, on n'aurait pas dû faire ça. Nous, en France, le Congo, par exemple, le Congo, on a récupéré la dépouille de Lumumba. Oui, exactement. Donc ça, par exemple, Lumumba, la Belgique a aussi favorisé son meurtre. Et bien, quand j'ai joué en Belgique, moi, il y a deux semaines, j'ai rencontré le père de Vincent Compagny. Vous connaissez ? Vous savez que c'est le maire d'une commune. Le maire d'une commune. Oui. Le bourgmestre. Et en fait, il m'a parlé et tout après le spectacle et il m'a dit, il y a plein de choses aujourd'hui en Belgique où ils sont en train d'accélérer. Ce n'est pas la même chose parce que c'est une monarchie. Le problème de la monarchie belge, c'est que c'est elle qui était concernée. Donc les gens sont toujours en place. Ce n'est pas comme si on disait Louis XIV, tu vois, c'est toujours facile de dire Napoléon, ce n'est pas bien ce qu'il a fait au noir. Personne ne va s'excuser aujourd'hui. Mais là, la monarchie, franchement, il faut reconnaître quand c'est bien fait. Oui, vas-y, Louis XIV. Non, c'est juste que pour la France, ils ne veulent même pas assumer. Ils ne veulent même pas... Même, par exemple, quand tu prends un exemple sur le président Thomas Sankara-Boukina, les preuves, les preuves sont... Le gouvernement français tient les preuves. Mais il refuse de remettre les preuves. Et pour le prendre de son assassinat ? Oui, de son assassinat. Ce n'est pas comme la Belgique, ils assument, ils essaient de... La Belgique, c'est un peu différent aussi d'être ouvert, parce que tu trouveras à ça beaucoup plus du côté des Wallons que des Flamands, par exemple. Il y a aussi un peu cette concurrence-là de se dire des Wallons plus humanistes et plus progressistes que des Flamands sur ces questions-là. Il y a un peu cette dichotomie. Ça n'enlève rien à leur mérite. Il peut y avoir cette petite concurrence-là aussi en Belgique, qui l'explique en tout cas, mais peut-être en petite partie. Mais surtout... Ce podcast vous est offert par courrier international. mais il y a un génocide qui continue au Congo par le Rwanda. Ah oui, à l'Est. Caramé, Paul Caramé, il fait le connerie au Congo pour vendre... C'est lui qui vend tout l'or. Juste pour finir sur le Congo, la personne qui fait le film sur le roi Léopold II qui détenait en son nom propre le Congo, ce n'est pas si tu mesures. Ce n'était pas à la Belgique. Ah non, non, non. C'était en son nom propre. C'est pour le roi. C'est pour ça qu'il est devenu très, très riche. Très, 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 très riche. Je ne sais pas si tu mesures d'avoir un pays. Et c'est Ben Affleck qui va faire le film. Ça s'appelle, j'ai checké, Kings Léopold Ghost. Ah oui. Non, mais je ne sais pas si vous mesurez l'humiliation. C'est un Américain qui s'appelle Ben Affleck qui va faire le film. Il produit. Il produit. Je ne sais pas si c'est lui qui va jouer. Mais quand, de toute manière, c'est horrible de dire ça, les Américains sont devenus des spécialistes pour raconter l'histoire à la place des concernés. Et c'est très, très bien fait parce que, franchement, je ne pense pas que les Belges auraient pu faire le film par eux-mêmes. Le fait que Hollywood va raconter cette histoire-là, tu vas voir ce qu'ont fait les Belges. Pour ceux qui connaissent l'histoire de l'Afrique et qui l'aiment comme moi, comme... N'en parlons pas parce qu'il était là-bas. Ce qui s'est passé au Congo, c'est du domaine, c'est d'une atrocité hors normes. Vraiment, les Congolais ne valaient... On parle souvent de l'esclavage et tout, je ne suis pas en train de dire, mais l'esclavage, il y avait un mouvement. Les gens, c'était... Assez contemporain, surtout. Oui, et surtout, c'était, pardon, j'allais dire, c'était pécunier. Il y avait un business aussi fou que ça puisse paraître. Le Congo, tu vois, il y a eu des exactions atroces et je n'allais pas dire gratuites, mais presque. C'est-à-dire que... Oui, oui, mais... C'est vraiment n'importe quoi. Les gens, tu es arrivé pour payer ton impôt, il manquait 10 centimes, on te coupe un doigt. Il y avait des trucs comme ça. Coupe un bras, pas un doigt. Un jour, on a été jouer à Bruxelles avec Yacine, on a pris un Airbnb et dans cet appartement qui était très beau, très cossu, il y avait des livres dans la bibliothèque et il y avait des livres sur le Congo belge atroces avec des photos d'hommes noirs en mode animal. Même dans les pires livres français sur l'esclavage et tout, je n'avais pas vu... Les livres de ton père ? Il y a des pays qui ont... Il y a des pays qui, moi, j'estime qui n'ont pas eu un grand empire colonial dans le sens géographique du terme en termes de superficie mais qui se sont comportés extrêmement mal. Je pense aux Allemands notamment, je pense aux Belges aussi qui n'ont pas... Ils ne sont pas... Mais l'Angola aussi. Exactement. Mais c'est pour ça que dans ce podcast les gens ne comprennent pas en France, par exemple, dès que tu parles de la colonisation, l'extrême droite est tellement puissante qu'aujourd'hui on parle de repentance. Donc en fait, les gens sont persuadés que le fait de reconnaître, c'est quasiment se mettre par terre et baisser la tête. On ne va pas s'excuser ! Mais surtout, quand le mouvement décolonial qui est souvent dorénavant utilisé comme péjoratif, en fait, ça ne pouvait être que violent quand la France ou quand d'autres pays s'en allaient parce qu'ils ont tellement fait, il faut dire la vérité à l'époque, tellement fait des trucs de fous que limite, genre je te dis, c'est l'inhumanité de ce moment, c'est le fait de se dire, il existe la Shoah qui a été quelque chose d'horrible et tout, mais je pense que aussi ça a pris cette ampleur-là parce que c'était de l'autre côté de la Méditerranée, c'était une cruauté dans les pays du Nord et on n'a jamais voulu considérer les cruautés des pays du Sud et franchement, je ne dis pas que ça se vaut et tout, enfin si, parce que je trouve ça, je l'assume de dire ça, c'est horrible de mettre en place une industrie de la mort, que ça soit la Shoah ou que ça soit, tu vois, ce qu'il faut avec la Shoah, c'est aussi l'apport technologique pour tuer les juifs, les gays, les francs-maçons, les psiquiatres. Mais ce n'est pas impulsif, il y a une réflexion scientifique sur la tuerie de masse, c'est-à-dire comment peut-on faire pour gagner du temps, alors à raison d'un train et de tant de volume de guerre, alors on peut atteindre ces objectifs-là, d'intellectualiser l'horreur en fait. Oui, et alors que là où on parlait tout à l'heure du Congo et tout, pour le coup, c'est plus, comme disait Wita, il y a un côté barbare, c'est-à-dire vu que celui d'en face n'existe même pas, tu peux lui couper la main. C'est ce que j'ai appris quand j'ai lu les articles sur le Congo, c'est-à-dire que les Congolais, ils s'embrouillent avec un blanc, le blanc sortait une machette, puis coupait la main et il reprenait sa vie et ça a duré des années et des années. Et moi, ce que je trouve incroyable, c'est qu'à la fin, on ne parle pas de libération. Autant que les Américains nous ont libéré des nazis, mais là, ils ne disent pas, ils disent bon, ça c'est fini. Oui, ça c'est fini. Et en plus, vous trouvez le moyen d'ouvrir vos gueules, genre, pourquoi vous gueulez ? Tout à l'heure, on parlait de Kagame, le storytelling est assez incroyable. Paul Kagame, c'est le président du Rwanda et durant de longues années, il est vrai, il est considéré comme l'un des hommes les plus puissants du monde parce qu'il faut dire la vérité, il a récupéré le Rwanda dans un état, voilà, j'allais dire pathétique, ce n'est même pas le mot, mais par terre. Le Rwanda était par terre, la guerre, tout ça. Il est considéré comme un très, très grand progressiste. D'ailleurs, il était plutôt plébiscité. Et ce qui se passe en ce moment avec le Congo, puisqu'ils ont une frontière ensemble, c'est qu'on découvre que le système Kagame, et ça c'est en train de sortir aujourd'hui, et comme quoi, tu vois, il ne faut jamais s'attacher sur ce qu'on voit en front, il faut voir ce qu'il y a derrière. C'est qu'en fait, les gens les plus cruels de la guerre au Rwanda, en fait, sont devenus des businessmen hors pair. Parce qu'en fait, il faut savoir que le Congo, c'est ce qu'on appelle le miracle de la terre, tu savais ça ? C'est l'endroit, c'est le pays où il y a le plus de richesse au monde. Mais tout, le cobalt, ce qui vous permet notamment à certains d'entre vous d'avoir accès au lithium dans vos portables. Dans les headphones. Et en fait, ce qui est horrible, c'est qu'on découvre que Kagame, il a dû, pour faire sortir des généraux, des mecs qui ont participé aux tueries du Rwanda, il a dû les mettre dans une position, en fait, on les a oubliés. Et là, ce qui est en train d'arriver au Congo, parce que les Congolais sont quand même en train de se battre pour récupérer leur richesse, mais vraiment, je crois que nos auditeurs qui ne connaissent pas l'Afrique, vous ne mesurez pas comment le Congo est riche. En fait, il est hors de question pour l'Occident, pour beaucoup de gens, que le Congo ait accès à sa richesse. Parce qu'en fait, c'est ce qui va faire que l'Afrique va exploser dans les années qui viennent, c'est qu'en fait, tous les pays africains revendiquent dorénavant l'appropriation de leur richesse. Le Sénégal avec le pétrole, le Maroc est en train de construire, pour ce que j'ai vu, de l'hydrogène, mais même d'un point de vue agricole. Il n'y a même pas un pays en Afrique qui n'a pas de pétrole. Il n'y a pas. Pétrole, les deux choses. Pétrole, soit diamant, soit l'or. Il n'y a pas ces pays. Non, mais tu vois, il doit y avoir quelques pays. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de l'harisien. Oui, c'est vrai que les pays... Ils sont inaptes le harisien. Les pays maghreb, je ne connais pas. Les pays côtés, je ne connais pas beaucoup. Tu veux dire, tu veux parler des vrais pays africains ? Oui. Non, mais tu le... Pays avec des vrais africains. Non, mais franchement, et c'est pour ça que je te dis qu'aujourd'hui, quand je vois Kagame, ce qui est en train de se passer, alors que j'aime beaucoup le président Kagame, ce qu'il a fait, tu vois, mais ça veut dire que personne n'est intouchable. Obama, ça m'a fait la même chose que Kagame. Tu vois, je suis fan d'Obama. Yes, we can. Et en fait, je me rends compte qu'il a été plus cruel que Trump. Le pire président. C'est horrible de se dire ça, mais en fait, Obama, c'était... En plus, c'était schizophrénique parce que tu aimes beaucoup le président qui check Jay-Z et Beyoncé. En fait, ils n'ont jamais autant, et pour le coup, utilisé de drones. Il n'a jamais autant tué. L'un des premiers engagements, c'était de fermer Guantanamo, tu te souviens ? Oui. Et en fait, il est arrivé, les commandants ont dû lui dire... Obama, c'est un sorcier, je ne sais pas. Non, mais après, il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait rien faire. Non, je ne suis pas d'accord. À un moment donné, quand tu as un homme politique, il y a des lobbies, il y a ce que tu veux, mais les décrets, c'est toi qui décides. Même quand il a... Non, c'est l'obamacare. C'est l'obamacare. Oui, l'obamacare, d'accord, mais il ne s'est engagé sur les armes, il s'est engagé... Non, c'est un vrai, mais c'est... Avec les lobbies, tu ne peux rien faire. Non, c'est juste que c'est un sorcier de sang. C'est pas... De sang ? On ne sait même pas pourquoi on l'aime. Jean-Pierre s'engage aussi contre les armes, mais pareil, il est président, il est choui contre les armes, mais il ne veut rien faire. Biden, mais Biden, Biden, à la rigueur, il te dit, en fait, on va juste augmenter l'âge. C'est ce qu'il te dit, Biden. Et c'est pas mal déjà de dire qu'entre 18 et 21 ans, tu n'auras pas accès aux armes. Mais moi, c'est pas tant ça. C'est-à-dire que j'espère que ce podcast est utile à ça. C'est que moi, j'ai envie de dire à nos auditeurs, à nos auditrices, nul n'est parfait. Et déjà, si on considère ça, franchement, c'est une phrase d'une banalité quasiment nups. Oui, mais c'est bien pour conclure. Non, mais nups, c'est-à-dire qu'à un moment, tu ne peux pas rentrer dans une moralisation de tout à outrance parce que du coup, ça est légitime. Tu vois, je viens de... Il y a un auditeur qui vient de m'envoyer une interview de Rowan Atkinson, Mr. Bean. Oui. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pensez que Rowan Atkinson, c'est que Mr. Bean, pas du tout. C'est vraiment un humoriste. Quand il parle de génie, c'est le descendant des Monty Pitons. Donc, je vous conseille de regarder ça où il dit qu'il faut se rebeller contre la cancel culture. Tu vois, on en parle souvent dans ce podcast. C'est, il est hors de question que tu élimines quelqu'un parce que tu n'es pas d'accord avec lui. Franchement, moi, je pense que l'une des plus grandes erreurs de notre pays, de cancel culture, ça a été Dieudonné. Parce qu'en fait, on ne trouve pas, à chaque fois, on parle, mais il a été cancel. C'est-à-dire que du jour au lendemain... Par Manuel Valls, notamment. Et en fait, ça l'a rendu beaucoup plus fort, ça l'a déréglé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Dieudonné, il ne fait plus d'humour, il répond à des attaques. Et d'ailleurs, nous aussi, je le dis ici ouvertement, c'est l'un des risques. C'est pour ça qu'on réfléchit que tu n'es plus humoriste. C'est pour ça que le spectacle, quand les gens viennent le voir, mon spectacle, ils sont surpris de voir que j'ai d'autres thématiques. Que tu es drôle. Oui, ça c'est déjà... Déjà, c'est incroyable. Non, mais c'est surtout, on pourrait faire deux heures de spectacle en disant, ah bah tiens, une fois, lui, il a dit ça sur moi. Non, parce que tu vois, en plus ça... Et Assine, juste pour conclure aussi, parce que tu parlais de Ben Affleck tout à l'heure, sur le Rwanda, il y a une très bonne série sur Netflix qui s'appelle Black Earth Rising qui parle justement d'une femme qui a vécu ce génocide rwandais quand elle était bébé et avec sa mère adoptive et tout, c'est un peu thriller et tout, mais grâce aux fictions, aujourd'hui, on réapprend beaucoup de l'histoire aussi. Oui, mais qui tient le stylo ? C'est ce qui est déterminant. C'est bien qu'il y ait des productions, c'est super Netflix, mais à un moment, il y a les gens qui sont concernés et la mort, ce n'est pas une méga prod. La Shoah est rentrée dans le cœur de tout le monde entier parce qu'il y a eu une multitude de films et aujourd'hui, je peux le dire, moi, à mon âge à 40 ans, j'ai vu, je ne sais pas combien de films sur la Shoah, plus ou moins bien, mais avec des angles différents. La Grande Vadrouille. Non, mais tu rigoles, mais ce n'est pas totalement faux ce que tu dis. C'est que oui, La Grande Vadrouille, c'est le paradigme français vis-à-vis de la guerre. Mais j'ai vu La Lise de Schiedler, j'ai vu Shoah en 15 fois. Tu as vu Shoah ? Ça dure 9 heures. Oui, je l'avais vu en cours en plus. Mais tu vois, c'est que la communauté juive, on doit lui reconnaître au moins cette qualité. C'est le devoir de mémoire qui a été imposé aux yeux de l'humanité pour le casser Rémi et à juste titre. Maintenant, sur les Africains, il faut écouter les gens qui ont vécu. Oui, bien sûr, mais là, cette série dont je parle, peut-être, je n'ai pas vu qui l'avait écrit, mais je pense que ça a été écrit en partie par les Africains. Mais la colonisation, la colonisation, c'est tourné en partie là-bas. La colonisation, il n'y a jamais eu en France quelque chose qui a été fait. Il y a Abdel Rahoud Afri qui a fait un film sur la guerre d'Algérie qui a été défoncé. Rachid Bouchareb qui essaye aussi de faire des livres. Il y a Yasmina Khadrara qui a fait... Comme ça, à chaque fois, c'est les autres qui parlent. Mais il faut laisser les gens, tu vois, mais c'est valable pour la banlieue, il faut laisser les gens raconter ce qui s'est passé. On n'est qu'au début, on n'est qu'au début, Yacine, ça commence, mais même d'ailleurs Netflix, les séries sur la banlieue et tout, qui ont été plus ou moins réussies, mais il y en a qui sortent maintenant. Non, mais c'est comme si Peaky Blinders était écrit par un Turc. Tu vois, Turcid Blinders ? Ouais, Turcid Blinders avec... Quand le conflit, par contre, quand la production vient d'une partie, on va dire, d'un conflit, je vais le caractériser. Moi, j'ai été un peu mal à l'aise quand j'ai vu la série Foda, par exemple. Qui est une très bonne série. Qui est une très bonne série, mais je me suis quand même senti mal à l'aise. Soda avec Kev Adams ? C'est pas mal ça. Non, mais parce que... Avec une lettre près, c'est vrai que c'est pas le même concept. Parce qu'il y a certains concepts qui ont été humanisés et que moi, je trouvais foncièrement, tu vois, les assassinats ciblés, par exemple. Foda, c'est... Voilà, ça suit une équipe du Mossad qui lutte contre des terroristes palestiniens. Ça, c'est le pitch. Et tu te retrouves un petit peu embarqué dans un camp, on va dire, même si j'ai mes idées sur le sujet. Mais tu te retrouves un peu... tu te retrouves en Israel, toi. Exactement, voilà. Oui, c'est clair. Tu te retrouves embarqué un peu à travers le prisme, tu vois, d'une option choisie d'entrer et t'as pas vraiment l'opportunité d'en sortir. Et c'est un peu le risque de ce genre de série. Oui, mais alors pour Foda, qui est une très bonne série, pour le coup, je suis d'accord avec ton pitch d'entrée, mais qui est beaucoup plus complexe. Mais par exemple, une série israélienne, les Israéliens sont très, très bons en série. C'est l'un des meilleurs pays. Il y a eu quelques-unes. Mais Homeland. Homeland, oui. Homeland, c'est une série... Et c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie, Homeland. Ah oui ? Le début, quand le soldat revient ? En fait, c'est une stratégie, ça figure-toi, du Parti communiste, que tu as vu d'ailleurs, qui est développé, bon, ça n'a rien à voir, dans Marvel, Captain America. Oui, oui. Le soldat d'hiver, c'est une histoire vraie. C'est-à-dire, enfin, c'est une histoire vraie extrapolée, parce qu'il n'y a personne qui a eu un bras bionique et tout. C'est qu'en fait, quand ils attrapaient certains soldats, leur ambition, ce n'était pas tout de suite de les tuer, dans la mesure du possible. Parce qu'en fait, quand tu attrapes un agent secret, j'avais lu un livre là-dessus, passionnant, il parle plusieurs langues, il passe partout. En fait, c'était comment convertir le mec à ta cause. Et en fait, Homeland est tiré d'une série israélienne de très grande qualité, j'ai oublié le nom, qui était... D'ailleurs, la version israélienne est beaucoup mieux. Mais le problème, c'est qu'aussi, ta créativité, elle est liée à ton contexte politique. En France, aujourd'hui, je pense que si j'avais... décidé de lancer un film sur la colonisation, moi-même Yassine Belatar en connaissant du monde... T'aurais de la pub. T'aurais de la pub. Non, mais au vu du contexte politique, il serait, la plupart des producteurs étant, pour le coup, des faibles et des suiveurs, il n'y en a aucun qui se dirait tiens, on va le faire. Ce serait compliqué à monter. Non, mais tu vois, pour les juifs, il y a un film que j'ai toujours voulu faire pour la communauté juive, Les Pieds Noirs, qui explique le comportement d'un ménard aussi traumatisé, qui n'est pas juif d'ailleurs qu'il est pieds noirs, mais traumatisé contre l'Algérie parce qu'en fait, il a été expulsé. Et aucun Français n'a été capable de raconter un film français de comment, du jour au lendemain, en Algérie, pour des raisons politiques qui dépassent le peuple, les juifs et les Pieds Noirs ont été expulsés. Il y a des bons documentaires, mais effectivement, il n'y a pas eu des... Il y a un livre qui le relate. Il y a beaucoup de livres, mais celui qui en parle le mieux, sans plaisanterie aucune, c'est Foucault. Ah oui, j'allais dire Michel Boujna. Non, non, j'allais dire Stora, j'allais dire Benjamin Stora. Oui, Stora, mais tu vois, Foucault dans le mainstream, Stora, c'est pour... Oui, Stora, tu lui s'en fides d'ailleurs, Toys Stora. Il est hyper bien. Mais tu vois, franchement, Foucault, quand il te raconte l'Algérie, il est ému de ouf parce qu'il se dit, mec, j'étais un enfant, du jour au lendemain, je suis rentré chez moi du jour au lendemain, il n'y a pas beaucoup de pays qui ont vécu ça et il voit son père avec une valise et tu vois, ces mecs-là, ils se retrouvent où ? à Marseille, c'est pour ça que les chiens ne font pas des chats mais quand vous vous demandez pourquoi il y a beaucoup de pieds noirs dans le sud, parce qu'en fait, ils sont venus via Marseille, parce que certains d'entre eux, quand ils sont montés par le Havre, il y en a, ils se sont tombés malades. Psychologiquement, il y en a, ils se sont tombés sur le douanier facho qui t'envoie. Il accueille. Merci. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Merci. Coupe la musique de seconde. J'ai appris une triste nouvelle avant de commencer ce podcast, j'ai perdu un très très bon ami à moi du côté des Mureaux qui s'appelle Jean-François. Je vais vous laisser de ce pas pour aller à son enterrement. Il est mort malheureusement d'une crise cardiaque à 51 ans. Et vraiment, je suis très ému parce que ça a été un mec exceptionnel dans ma vie et il m'a raconté une histoire que je racontais sur scène et que je vais vous raconter ce soir. Jean-François, c'était la star des Mureaux, Jean-François Mendy et au Mureaux, il y a beaucoup de Mande Jack, Mendy, Gomis. Que vous soyez en France, je vous salue. Et Jean-François, il avait une histoire et il me dit « Comment t'écris un spectacle ? » « Ouais, bah tu sais, il faut raconter des vannes et tout. » « Moi, j'ai pas de vannes. » « Non, non, je pourrais pas faire ce que tu fais et tout. » Il avait aussi le président du club de foot des Mureaux. Il m'a raconté une histoire, il m'a dit « Si tu mets ça dans ton spectacle, tu te casses la gueule. » Et vu que mon premier spectacle est fini, je vais vous la raconter, je l'avais raconté à la fin du spectacle. Jean-François était avec deux copains à nous au Sénégal. Il avait 20 ans. Il était du côté de Dakar et il faisait chaud, mais chaud de ouf. Vraiment, tu connais le bled. Il était chaud. Et ils avaient faim. Et Jean-François, il me dit « On voyait de nana habillée de la tête aux pieds en couic. Visière, chemise, pantalon. » Il faut le verre, il dit « Il est où le couic ? » Et elle les regarde, elle dit « C'est quoi un couic ? » La cousine de France lui a envoyé les fringues sans lui dire que l'autre... Et donc, vraiment, je suis très très triste. Je vais aller à son entraînement tout de suite. Je voulais dire quelque chose à tous ceux qui écoutent ce podcast. Jean-François, c'était un ancien. Et je sais que dans les quartiers, ça veut dire quelque chose. Et vraiment, ça me fait beaucoup de peine. Mais respectez les anciens parce qu'ils ont beaucoup. Et à demain. Bisous. Les 30 Glorieuses à retrouver sur www.legrandrappochement.lol